Alors, maintenant on va commencer à la page 9 pour aujourd'hui. Comme vous le savez depuis hier, on a commencé dans notre livre Store Géos. On est en train d'utiliser la partie 2. Vu qu'on a terminé la partie 1, du coup, on va utiliser uniquement la partie 2. Hier, on a vu toujours à propos des Dutch, des Hollandais, à les Maurice et cette semaine. Aujourd'hui, on va continuer par rapport à ça. Allons voir la page 9. Dans un sommet-temps, on va commencer en haut. Activity 1.2. Exercise 1. À savoir que la page 9, l'exercice 1, sera votre devoir. As usual, all their homework must be done in your copybook only. Donc, tous les devoirs doivent se faire uniquement dans votre cahier. Je vais expliquer l'exercice 1. Ensuite, vous allez le faire dans votre cahier. Match the features in column A with advantages in column B. Donc, c'est divisé en deux colonnes. Pour column A, ce sont les features. Tandis que pour column B, ce sont les avantages. Advantages. Allons lire column A features. Rivers and springs, animals, flatland, forests, the bay, the sea. Donc, ça, ce sont les features. Pour B, advantages. Les avantages. Donc, quels sont les avantages qu'on peut avoir avec les features pour A? Il faudra faire matching. En premier, to build houses, to keep their ships safe, to get water for domestic use, to get fresh meat, to get seafood, to get busy materials. Comme exemple, on vous a donné le premier. Rivers and springs, comme avantage, c'est to get water for domestic use. Donc, comme features, ce sont la rivière et ainsi de suite. Et, pourquoi la rivière? Quel est l'avantage qu'ils peuvent avoir? Donc, là, ce sont les Zélandais qu'ils ont eu avec la rivière. C'est to get water for domestic use. Donc, ils étaient en train d'utiliser l'eau de la rivière pour pouvoir faire les choses qu'ils devront faire. Comme le fait de faire manger et ainsi de suite. Aussi, comme features, on a les animaux, les forêts, la mer et ainsi de suite. Et, comme avantage, on a l'effet de construire des maisons, d'avoir des fruits de mer, de la viande et ainsi de suite. On peut avoir les features pour que l'on ait et voir quels sont les avantages qu'on peut avoir avec ces features. Tout simplement faire matching dans votre cahier. Ça, c'est un discuss. Donc, toujours ce que je vous propose pour les discuss and share, tout simplement, de noter vos idées dans votre cahier. Et on va le faire tous ensemble dans la classe dès que ce sera possible. Ici, ce qu'on vous dit, c'est la place où les Zélandais ont habité. On a pu avoir, peut-être, des désavantages naturels. Sommes naturels des avantages. Donc, il faudra discuter là-dessus. Quels ont été les naturels des avantages. Là, en haut, on avait vu les avantages. Maintenant, il faudra réfléchir au potentiel des avantages qu'ils ont eu. Donc, vous allez noter vos idées pour l'exercice 2. Vous allez noter vos idées dans votre cahier. Et on le fera tous ensemble. 1.3 The Dutch activities in Mauritius building is for. Donc, les activités que les Zélandais ont fait à l'île Maurice, par exemple, ils ont construit un fort. Building is for. Allons voir c'est quoi, qu'est-ce que c'est exactement. Regardez l'image ci-dessous. Picture 2 for Frédéric Hendrick. The Dutch built a fort at Vieux-Grand-Port to protect themselves. They named it for Frédéric Hendrick. They placed cannons near the fort. Can you think why they placed cannons? During their stay on the island, the Dutch made roads to link the port to a few places. They built huts made of wood and palm leaves and cultivated the land. On vous dit que, donc, il y a un avis par rapport à cette semaine que les Zélandais ont choisi de venir habiter à Vieux-Grand-Port. Ici, on nous dit qu'ils ont construit un fort à Vieux-Grand-Port afin de le protéger. On vous demande, maintenant, Can you think why they placed cannons? Donc, devant ce fort-là, qu'est-ce qu'ils ont... Devant ce fort-là, excusez-moi, je redis. Devant ce fort-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé le fort, Fort Frédéric Hendrick. Et ils ont placé des cannons. Pourquoi ils ont placé des cannons? Can you think why? Donc, d'après vous, pourquoi ils ont placé des cannons devant le fort? On a dit qu'ils ont créé ce fort-là afin de se protéger. Donc, d'après vous, pourquoi? Qu'est-ce qu'il s'est passé? On vous dit que, donc, pendant la durée où ils sont restés sur notre île, les Hollandais ont fait plusieurs chemins afin de se relier avec le port et plusieurs autres endroits. Et ainsi de suite. Ils ont aussi cultivé la terre et ainsi de suite. Ici, en gros, ce qu'on vous dit, ce sont les activités que les Hollandais ont fait à l'Hémorris. On est en train de faire un récap. Donc, quelles sont ces activités-là? Tout simplement, Donc, voici les activités que les Hollandais ont fait à l'île Maurice. Alors, maintenant, on va faire la page 10, à savoir que la page 10, c'est aussi votre devoir. Donc, je redis. For today, your homework for history and geography is on page 9, number 1. Vous devrez faire matching. Number 2, vous allez uniquement noter vos idées. And page 10, donc la page 10, vous allez faire l'activité 1.3.1. C'est-à-dire la page 10, complètement. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on attend de vous afin que vous puissiez le faire dans votre cahier. Allons voir en haut. 1.3.1 The Dutch and their agricultural activities. Toujours, on est en train de parler des Hollandais et leurs activités. Ici, c'est par rapport à l'agriculture. Dans l'image, on a Number 1, 2, 3, 4 et 5. Allons lire. Number 1, c'est pig. Number 2, rabbit. Number 3, deer. Number 4, goat. Number 5, catherine. Ça, ce sont les animaux. Maintenant, on va les plantes. Ce sont des alphabètes. A, B, C et ainsi de suite. Pour A, maize. B, sweet potatoes. C, tobacco. D, grape vines. E, sugar cane. And the last one, lemons. Donc, pour les numéros, ce sont les animaux. Tandis que pour les alphabètes, cela représente les plantes. Donc, vous vous doutez bien. Afin que les Zollandais puissent vivre à l'hémorice, ils ont dû cultiver et aussi nourrir et élever les animaux afin de pouvoir manger. Donc, ici, on est en train de donner des exemples. Des animaux qu'il y avait et des plantes aussi. Je vais lire le titre de l'image au bas. Figure 1. Crops cultivated and animals read by the Dutch during the stay. C'est ce que je viens de vous dire. Afin de pouvoir vivre à l'hémorice pendant leur séjour. C'est-à-dire, le temps où ils ont vécu à l'hémorice. Ils ont cultivé et ont élevé des animaux. Allons voir le devoir. Activity 1.3.1 On vous dit que Il faudra compléter les blanques par les mots corrects. Aussi, ce qui est assez simple ici. The first letter of the word is given. C'est-à-dire, les réponses. Si, par exemple, pour A, je donne comme exemple. Si pour A, ma réponse est pig, c'est-à-dire cochon. Dans le blanque, on va mettre P. Pourquoi ? Parce que si la réponse est pig, on va commencer le blanque par P. Pour m'indiquer que la réponse est pig. Donc, pour tous les blanques ici, on vous a donné les alphabètes pour lesquels la réponse commence. Il se peut que vos réponses se trouvent en haut dans l'image, depuis numéro 1 à 5 ou A jusqu'à F. Ou tout simplement, c'est quelque chose d'autre. Il faudra trouver, mais on vous a indiqué l'alphabète du mot. Allons voir pour A. The Dutch grew sweet potatoes, maize, peas, and beans for blank. Et ça commence par F. B, ça commence par T, C was planted as they were fond of smoking. C, ça commence par V, such as cabbage were grown. D, they grew fruits like grapes, oranges, bananas, and lemons to keep them in good. Très facile. Blanque, ça commence par H. Suivant. They brought, blank, ça commence par S. Which is still the main crop. Ça aussi, c'est très facile. Suivant. They also introduced, blank, from Java. Très facile aussi. Et le dernier. They read, ici il y a trois réponses, très facile. Première réponse, c'est par C. Deuxième, G. Et le dernier par P. Voilà. Quelques réponses se trouvent en haut dans l'image où on vous a montré les animaux et les plantes et d'autres va falloir savoir pour vous-même. Mais on vous a indiqué les réponses. Faites le tout dans votre cahier. Merci. 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 Merci.